... Bienvenue au nouveau numéro de votre émission à la rencontre 2. Aujourd'hui, nous recevons Mansouphard, ancien secrétaire général de la commission sociale. Mansouphard, bonjour. Bonjour, je m'appelle Mansouphard, étudiant en master 1, juriste d'affaires au niveau de l'UFRSJP. Je fus secrétaire général de la commission sociale des étudiants de Saint-Louis. Merci beaucoup. Quelles ont été vos motivations pour vous engager à la représentant d'étudiants au niveau de l'université Gaston-Berger? Je pense que c'est une histoire parce que je me rappelle bien quand je suis venu ici en première année, il y avait des gens qui se battaient pour l'intérêt de l'étudiant, pour la cause de l'étudiant. Et j'habitais avec ces gens-là et j'avais un profond respect en leur endroit. Et je m'étais fixé un objectif à un moment donné et je m'étais dit que tôt ou tard, il fallait que je m'engage pour servir ma communauté. C'est à partir de ce moment-là, c'est à partir de ma licence que j'ai su que le temps était venu d'apporter ma pierre à l'édifice qui était l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. Et c'est pour cette raison-là que je me suis engagé. Je m'étais dit que j'avais un devoir à accomplir au niveau de l'université Gaston-Berger. Mais également, ça a été un sentiment ou bien un sentiment voulu par les étudiants parce que j'ai eu à fréquenter beaucoup de structures comme l'Amicale de SGP, des associations comme l'Albat. Et certains gens également ont vu les qualités entre guillemets qui étaient en moi et m'ont demandé pourquoi ne pas s'engager au niveau de la représentation estudiantine. Et en ce moment-là, je me suis dit qu'il était temps de servir à ma communauté, d'apporter ma pierre à l'édifice. Et c'est ce qui explique en gros ce mot mon engagement. Dans un premier temps, cela a été une imitation parce qu'il y avait des gens qui étaient là, qui représentaient les étudiants et j'avais un profond respect à l'endroit de ces gens. Et dans un deuxième temps, c'était un sentiment voulu par les étudiants et je m'étais dit qu'il fallait que je tente le coup. Et je l'ai tenté et jusqu'au moment où nous parlons, je n'ai pas regretté. Quels ont été les moments forts durant votre mandat ? Durant notre représentation, je pense qu'il y a beaucoup de moments forts. Mais il y a des moments forts qui m'ont marqué positivement et des moments forts qui m'ont marqué négativement. Pour les moments forts qui m'ont marqué positivement, c'est le moment où on avait demandé aux étudiants de quitter le campus parce que les forces de l'ordre devaient arriver. En ce moment-là, on avait observé une grande considération à l'encontre de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Je m'étais dit que notre voix pouvait porter haut et que les étudiants nous écoutaient et on avait de la légitimité. Parce que je me rappelle ce jour-là, lorsqu'on avait demandé aux étudiants de libérer le campus, trois heures de temps après, seuls les délégués se retrouvaient dans ce campus social. Donc je m'étais dit que les étudiants avaient une considération à l'endroit de la coordination. Et en ce moment-là, on s'était dit que nous bénéficions de la légitimité des étudiants qui nous ont élus. Et pour les moments qui m'ont marqué négativement, c'est le dernier tournant lorsqu'on devait quitter la commission sociale, lorsque j'avais dit à mes camarades que je ne vais pas revenir au niveau de la commission sociale, c'est-à-dire au moment de la fin de notre mandat. C'est à part de ce moment-là que les masques sont tombés et j'ai pu connaître que derrière chaque personne se cachait une petite dose d'hypocrisie. J'ai pu remarquer ou bien j'ai pu même ne plus connaître certaines personnes qui, dans les moments difficiles, on a cheminé ensemble. Et en ce moment-là, ces personnes-là s'étaient retournées contre nous. Et en un moment donné, on comptait 18 membres au niveau de la commission sociale, mais en réalité, on n'était que 7 ou 8 qui étaient fidèles. Parce que les autres, sentant la défaite venir à leur endroit, voulaient abdiquer ou bien certains même voulaient te poignarder et d'autres montraient leur ingratitude. Je pense que ces moments-là m'ont marqué et j'ai su également que les gens ne sont pas toujours fidèles. Des gens que l'on considérait comme étant des frères, des gens avec qui on a porté des combats tout à fait extraordinaires. Ces gens-là se retournaient contre nous. Et cela s'expliquait tout simplement par l'existence d'une jalousie. Et je vais vous dire cette anecdote-là qui m'a plus marqué. C'est le jour où j'ai appris que des membres de la commission sociale ont signé la pétition d'un collectif, c'est-à-dire le collectif des étudiants déçus. Des membres de la commission sociale ont signé cette pétition-là. C'est-à-dire que c'est comme si nous étions dans un gouvernement et que nous signions ou bien nous homologuons l'acte de décès de ce bureau-là. Donc cette chose-là m'a fait beaucoup de mal et m'a permis de savoir qui sont en réalité nos amis dans la vie. Donc ce sont ces périodes-là qui m'ont marqué positivement comme négativement dans la représentation étudiantine. Quels ont été les principaux défis à relever ? Bon, les défis majeurs que nous avons relevé dans un premier temps, c'était de rehausser le niveau de la représentation étudiantine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a pu bénéficier d'une légitimité à l'endroit des étudiants. Mais l'autre défi également, qui me semble être un défi, en tout cas personnel, c'est le fait d'avoir pris certaines mesures courageuses, comme la signature du nouveau règlement intérieur. Cela a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais comme on le dit, le représentant c'est celui qui voit les choses venir. Et en ce moment-là, on a pris une décision qui me semblait être un défi. Lorsque le désaccord s'est placé au niveau du campus social, nous en tant que représentants, on a pu prendre un challenge selon moi, c'est-à-dire penser à nos jeunes frères et prendre des mesures qui vont à l'encontre de certaines personnes, mais qui vont dans l'avenir porter ses fruits à l'encontre d'autres personnes. Donc je pense que cela a été un défi pour nous, dans un premier temps de rehausser le niveau de la représentation, parce que quand on était délégué, on bénéficiait d'une légitimité. Mais dans un second temps, de prendre une mesure qui était parfois inacceptable ou bien inadmissible pour certains étudiants. Et nous, en tant que leader, on s'était dit qu'il était temps de prendre cette mesure-là, parce que tôt ou tard, ça va offrir à l'étudiant ce qu'on appelle le mieux-être. Et je me rappelle le slogan de la commission sociale, c'était la Comsoc pour le mieux-être de l'étudiant. Donc j'ai eu à prendre un défi, j'ai eu à prendre une mesure qui me semblait être un défi, parce que jusqu'au moment où nous parlons, il y a ma signature là-bas, il y a mon nom, et je pense que c'est une très grande fierté pour moi. Demain, lorsque mes potes et frères bénéficieront de ces mesures-là, je serai en tout cas soulagé, ou bien je saurai tout simplement que j'ai eu à accomplir quelque chose d'extraordinaire pour mon pays et pour ma communauté. Il semble qu'une partie du règlement intérieur stipule que les étudiants n'ont plus le droit à une poche, autrement dit à une chambre, mais plutôt à un lit. Est-ce avéré ? Je pense que c'est faux et c'est archi-faux, parce que j'ai eu à suivre une émission du GB News où le secrétaire général actuel de la commission sociale a essayé, en tant que juriste, mais je dirais là-bas un mauvais juriste, d'interpréter le texte. Mais je pense qu'il est bien de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. On n'a jamais dit, ou bien le règlement intérieur n'a jamais disposé que l'étudiant cesse de bénéficier de sa poche au profit d'un lit. Le règlement intérieur ne l'a jamais stipulé. Et nous allons partir d'un constat très simple. Au moment où nous parlons, il y a un projet de 10 000 lits qui a été lancé par le président de la République, M. Makissal. Mais ce projet-là, ce sont des lits ou bien ce sont des pavillons ? Ce sont des pavillons en réalité, mais on parle de lits, c'est-à-dire qu'on raisonne en termes de lits. Mais dans l'ancien règlement intérieur, le règlement n'a jamais disposé que l'étudiant bénéficiait d'une chambre ou bien d'une poche. Le règlement ne l'a jamais prévu. Le règlement avait prévu que l'étudiant dispose d'un lit. Et au moment où le règlement avait prévu cela, les étudiants bénéficiaient d'une poche et d'une chambre individuelle. C'est-à-dire qu'actuellement, la représentation était au gouffre. La représentation souffrait d'une crise de légitimité. Il fallait qu'on cherche un bouc émissaire pour se faire une promotion. Et je pense que la personne de Mansour Ford était la personne la mieux placée pour se faire connaître. C'est ce qui avait agité tout ce débat-là. Mais au fond, ce n'était pas un débat sérieux. Et j'avais promis de ne pas en parler. Parce que si j'arrivais à parler ou bien à émettre un avis sur cette question-là, j'allais offrir de la légitimité à des gens qui ont peiné à disposer de cette légitimité-là. Mais le règlement intérieur n'a jamais prévu que l'étudiant cesse de bénéficier d'une poche au profit d'un lit. On peut être un juriste, mais on peut également être un mauvais juriste. On peut être un juriste, mais on peut également être en mesure de ne pas pouvoir faire une interprétation exacte et nette des dispositions. Et je pense que, de manière volontaire, je peux offrir un séminaire aux nouveaux membres de la Commission sociale sur le règlement intérieur. Et je pourrais également leur exposer les motifs qui nous ont poussés à modifier le règlement intérieur. Et ils seront au même niveau de compréhension que nous. Donc il ne faut pas prendre les choses à la va-vite ou bien à la légère. Il est bien de réfléchir avant de mettre des avis. C'est ça le problème. C'était une intoxication et je pense que c'était déplacé venant de la part des gens qui représentent les étudiants ici au niveau de l'Université Gaston-Berger. Vous avez tantôt dit qu'avant de signer le règlement intérieur, vous avez eu trois mois de travail. Est-ce que, durant ces trois mois, vous avez pris en compte les préoccupations de la majorité des étudiants ? Je sens que votre slogan est le mieux-être de l'étudiant. Pour le règlement intérieur, c'était tout à fait simple. Parce que le règlement intérieur du Kroos, ça datait de 1994. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de lacunes. Le règlement intérieur du Kroos ne prenait pas en compte certaines choses qui sont actuellement d'actualité. Et on s'est dit, en tant que représentant, il était adéquat de réformer ce règlement intérieur-là. Et le point qui nous intéressait le plus, c'était d'arriver à réglementer le campus social. Parce que, je suis désolé de le dire, mais au niveau de l'UGB, au niveau du campus social, on voit de n'importe quoi. Il y a des gens qui ne sont plus étudiants, qui continuent à bénéficier des oeuvres sociales. Il y a des gens qui ne sont plus étudiants, qui continuent à occuper les chambres illégalement. Il y a des gens qui, normalement, doivent être en mesure de quitter l'université et qui sont toujours là. Et face à cela, on s'était dit qu'il était opportun de réformer le règlement intérieur. Quoi ? En faisant ou bien en codifiant la durée de séjour. C'est ainsi que nous nous sommes dit que l'étudiant qui finit le premier cycle et qui n'est pas sélectionné n'a pas le droit d'occuper illégalement sa chambre. L'étudiant qui vient de faire trois années de thèse n'a pas le droit d'occuper également la chambre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir. Il y a des jeunes qui viennent à l'université Gaston-Berger avec la manche en bien et qui n'arrivent pas à jouir correctement et carrément des oeuvres sociales. Donc, on s'était dit qu'il y avait une inégalité sociale et il fallait combattre cette inégalité sociale. Chacun a le droit de jouir de ces oeuvres sociales-là. C'est pour cette raison que nous avons homologué un consensus avec le CRUS, mais également avec les étudiants. Parce que quand vous êtes représentant, vous agissez au nom et pour le compte des étudiants. Donc, après avoir fait ce qu'on appelle le bilan coût avantage, on s'était dit qu'il est temps de codifier que les étudiants qui ont épuisé leurs trois années de thèse devaient quitter le campus. Et c'est une mesure portée par la commission sociale et signée par le secrétaire général de la commission sociale d'alors, M. Mansour Fahle. Il y a eu beaucoup de controverses. Les étudiants ont dit qu'on a signé le règlement intérieur au moment même où l'on quittait la commission sociale. Mais c'est parce qu'il y a eu des travaux préparatoires qui se sont passés. On a pris trois mois pour réviser le règlement intérieur et on a fixé la date du 24 mars pour la signature du règlement intérieur. Qui était presque la veille de la fin de notre magistère, on a signé le règlement intérieur. On a pris cette responsabilité de dire aux étudiants qui ne doivent pas avoir droit aux oeuvres sociales, que vous n'avez pas droit aux oeuvres sociales. Parlant de réformes, quelle appréciation faites-vous sur la conférence organisée par la commission sociale et admise par le professeur Marte Oñan durant le mois de juillet ? Bon, d'abord pour l'invitation du professeur Marte Oñan, moi je n'ai pas de problème par rapport à cela. C'est tout à fait normal. C'est le ministre de l'enseignement supérieur, il a le droit d'entrer dans ses universités. Il a le droit également, s'il a un projet, d'exposer ce projet-là et de partager ce projet-là avec ses étudiants, avec les étudiants. Donc c'était un moment d'échange. Mais moi, c'est la manière même que je vais déplorer parce que nous tous nous constatons que les réformes ont des points qui favorisent le mieux-être de l'étudiant. Mais c'est-à-dire que cette conférence-là devait être organisée dès le début des réformes. Lorsque les réformes ont été entamées, le ministre devait venir associer les étudiants à ces réformes-là. Cela n'a pas été fait et on a constaté que c'est après les réformes que le ministre est venu donner une conférence ou bien faire l'exposé. Moi, je préfère faire l'exposé des réformes. Et l'autre chose que je déplore, c'est l'organisation par la commission sociale. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Mais parfois, les positions sont compréhensibles. Parce que je crois avoir entendu un jour le professeur Maritounian dire, quand on change de position, on change de veste. Et aujourd'hui, ces gens-là qui accusaient le ministre lorsqu'ils étaient dans l'opposition, lorsqu'ils accusaient le ministre ou bien traitaient le ministre de tous les noms d'oiseaux et dire même qu'il y avait une liste qui voulait homologuer la politique du ministre de l'enseignement supérieur qui était la liste arc-en-ciel. Et aujourd'hui, j'ai été désagréablement surpris lorsque j'ai appris que c'est ce bureau-là qui jetait l'opprobre sur le professeur Maritounian. C'est ce bureau-là qui jetait l'anatème sur le professeur Maritounian qui veut en retour inviter le professeur Maritounian aussi au niveau de l'université Gaston-Bergé. Et à mon avis, ce n'était pas pour un souci de vouloir demander aux étudiants de poser leurs questions, mais c'était un souci de réconciliation entre la commission sociale et les différentes autorités universitaires. Parce que vous n'êtes pas sans savoir. Lorsque ce nouveau bureau-là est venu, c'était un bureau que j'ai traité de bureau de guerrier. C'est-à-dire, il ne privilégiait pas le dialogue, mais plutôt la force. Ils ont eu à insulter toutes les autorités universitaires dès le début de leur mandat. Et à un moment donné, ils ont pris conscience de ce que c'est la représentation en réalité. Et aujourd'hui, pour organiser les retrouvailles, pour organiser la réconciliation, ils se sont cachés derrière une conférence qui avait pour thème le mieux-être de l'étudiant et les réformes, pour en tout cas dire aux autorités, parfois nous sommes irresponsables, mais parfois nous pouvons prouver que nous sommes responsables. Et ça, je pense que c'est un moment de prise de conscience de la part de nos représentants. Ce que je souhaite, c'est que cela continue ainsi. Parce que le représentant ne doit pas être là uniquement pour critiquer, mais pour prôner le dialogue. Parce que si nous commençons par la force, nous allons terminer par le dialogue. Mieux vaut entamer et commencer par le dialogue. C'est ce qui faisait notre charme, c'est ce qui faisait également notre considération à l'endroit des autorités. Parce que nous, à chaque fois qu'il y avait une possibilité de faire le dialogue, on faisait le dialogue. Mais lorsque vous commencez par la force, vous allez vous ridiculiser en terminant par le dialogue. Donc cette conférence-là a été au moins pour l'actuel bureau de la commission sociale de se réconcilier avec le professeur Marito Nian, de se réconcilier avec le directeur du cours et de se réconcilier avec le recteur. Mais ce n'était pas en réalité le mieux-être de l'étudiant qui les intéressait. C'est un point de vue personnel. Je pense que c'était plus que ça la conférence, que se soucier du mieux-être de l'étudiant. Je pense que c'était ça. Quelle lecture faites-vous sur la gestion nouvelle de la commission sociale ? Bon, la lecture que je vais faire, c'est que, en tout cas, ce sont des gens engagés qui essaient autant que faire se peut d'assurer à l'étudiant son mieux-être. Et je pense qu'ils sont en train de gérer. Mais comme une tribune m'a été offerte, je vais profiter de cette occasion pour émettre quelques conseils à l'endroit de l'actuel bureau de la commission sociale. Représenter, c'est dialoguer. Représenter, c'est discuter. Représenter, c'est faire valoir des idées. Et aujourd'hui, ce qui a fait la force de l'Université Gaston-Berger, c'était la capacité de ses représentants à négocier, à dialoguer. Il ne faut pas que cela se termine ou bien que l'Université Gaston-Berger perd cela. Il faut à chaque fois privilégier le dialogue, la discussion et surtout respecter l'autorité de tutelle. C'est très important. Donc, pour la gestion, je pense qu'ils ont quitté la phase de la force pour maintenant se conscientiser, pour embrasser, je pense que ce sera définitif, la phase de la négociation, qui est la meilleure phase. Donc, que nos représentants continuent sur cette lancée-là. Donc, pour l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar, en tant qu'ancien représentant d'étudiants, je ne peux que fustiger ce comportement-là de la part des étudiants de l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar. Parce que le président de la République est une institution. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne crois pas au jeu de pierre. Je crois à la discussion. Parce qu'on peut être jeune et avoir des idées brillantes. Et on peut exposer ces idées-là et on peut arriver à convaincre. Si on a la possibilité de convaincre, on ne doit pas vaincre par la force. Donc, ce que je peux dire actuellement, c'est-à-dire que les représentants de l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar méritent une éducation de la représentation. Parce que jeter des pierres au président de la République, ça, c'est déplorable et ça n'a pas sa raison d'être. Le président de la République investit ou bien met les moins des Sénégalais au niveau de son université. Il a le droit de visiter et d'inaugurer n'importe quelle réalisation qui se passerait au niveau de l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar. Et quel que soit notre désaccord, les étudiants devraient être en mesure d'écouter le président de la République et ensuite d'émettre leurs avis. Parce que ce qu'ils viennent de faire là, ça ne porte pas atteinte seulement aux étudiants de l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar, mais plutôt à tous les étudiants sénégalais. Donc, je pense que les étudiants, actuellement, nous tous, nous méritons ce qu'on appelle une auto-éducation. C'est-à-dire qu'on arrive à s'auto-éduquer parce que cela n'honore guère les étudiants du Sénégal. Donc, nous ne pouvons, en tant qu'anciens représentants, déplorer cela. En tant qu'étudiants, également, nous ne pouvons que déplorer cela. Ça a été un acte d'une bassesse extraordinaire, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, c'est le moment de prise de conscience parce que l'université, c'est juste un moment passager. On doit vivre ça correctement, mais également intellectuellement, mais de manière posée pour ensuite quitter l'université de la meilleure des manières. Donc, nous prestigions encore une fois cet acte posé par les étudiants de l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar. Un an d'expérience, un an de représentativité, un an de moments forts, un an de défis. Quelles sont vos perspectives ? Actuellement, ancien secrétaire général de la Commission sociale, c'est vrai, mais actuellement, je pense que les meilleures perspectives qui se trouvent devant moi, ce sont mes étudiants. Parce que représenter, c'est vrai, mais au moment où vous quittez l'université, on ne vous juge pas selon votre engagement, mais on vous juge selon les études. Est-ce que vous avez accompli ce qui vous a amené à l'université ? Actuellement, selon moi, c'est ça le challenge. J'ai eu à représenter mes pairs et je pense que j'ai eu à faire ça de la meilleure des manières. Maintenant, ce qui reste, c'est-à-dire que j'ai un devoir de satisfaire à ma conscience. Parce qu'en entrant à l'université Gaston-Berger, je m'étais fixé un objectif. Actuellement, mes perspectives, c'est de réussir mes études et de sortir ici, ou bien de quitter l'université Gaston-Berger avec mes diplômes à la main. Parce que, comme j'ai eu à le dire, la représentation n'a jamais été pour moi, comment dirais-je, n'a jamais été pour moi une fin en soi. Parce que, au lycée j'ai dirigé, au collège j'ai dirigé, à l'université j'ai dirigé. Et demain, si je me sens encore capable de diriger à nouveau, je dirigerai. Mais pas dans cette université, ailleurs. Parce que je sais que le Sénégal a besoin de nous. Le Sénégal a besoin de sa jeunesse. Et je compte demain m'investir dans d'autres choses où je pourrai tout simplement servir à ma nation, servir le Sénégal. Mais aussi, au niveau de l'université Gaston-Berger, mes meilleures perspectives, c'est le fait de quitter l'université. De quitter l'université de la meilleure et de la plus belle des manières, c'est-à-dire mes diplômes, entre mes mains. C'est ce que je rêve actuellement. Mon dernier mot, c'est tout simplement de remercier les gens de l'UGB News, qui ont pu en tout cas donner un aura à la représentation. Parce qu'aujourd'hui, si les délégués quittent l'ombre pour venir sous les projecteurs, c'est grâce à vous. Parce que vous avez fait la promotion des délégués, vous avez fait la promotion de la représentation estudiantine. Et aujourd'hui, nous devons vous rendre l'ascenseur. Parce que si les gens connaissent aujourd'hui Mansoufal ou bien connaissent les délégués, vous avez contribué énormément à cette vulgarisation de la représentation estudiantine. Donc nous ne pouvons que vous féliciter et vous remercier et vous épauler dans ce travail-là, qui est un travail noble. Quel est votre mot de la fin ? Donc, pour le dernier mot, je remercie également mes camarades délégués, les gens qui m'ont épaulé dans les moments les plus difficiles. Mais je ne remercie pas tout le monde. Parce qu'on peut être camarade, mais ne pas être des amis. Mais il y a des gens qui, en plus d'être camarades, ils ont été des amis. Je profite de cette occasion pour remercier ces gens-là, qui m'ont épaulé, qui m'ont accompagné dans tous mes projets et qui ont représenté dignement, loyalement et sincèrement les étudiants de l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis. Merci beaucoup. Voilà qui m'est fait à cette présente émission. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada